Salut les viewers, c'est Marcus Bonus et bienvenue dans la Playroom pour ce nouvel épisode de Astronir. Du coup, nous sommes toujours... Hop, voilà, recharge. Une place à ciel ouvert, ça va être suffisant pour nous. Voilà, on se fait trois places à ciel ouvert, ça nécessite quatre cuivres. Flagru, on y reviendra tout à l'heure. Je pense qu'on va prendre... Alors, je crois que j'avais... Il n'y a pas... Je croyais qu'il y avait des places à ciel fermé ou un truc comme ça. Autant pour moi, c'est possible que je me plante. Aluminium, aluminium, aluminium. Cuivre, cuivre. C'est pas grave, on va gaspiller un petit peu de cuivre. On l'a un petit peu à foison le cuivre, de toute façon, de la même manière qu'on a l'aluminium à foison, ne vous inquiétez pas. Hop, cuivre. Je vais en avoir ailleurs. Malachite, malachite. Donc ça, c'est normal. Il va me manquer un, tu vas me dire. Il me manque un de cuivre. Uuuuuh. C'est pas ce que je vais faire. Vu que j'ai déjà de la malachite ici. Je vais récupérer deux de malachite là. Je vais les mettre ici. Alors, vous allez voir, je crois que j'ai un bug. Ici. Avec cet objet. Ah bah, non, c'est de la lumière. Voilà, regardez. Ah si, ça y est, l'énergie tombe. Bizarre. Alors, je crois que c'était à cause des batteries, parce que j'ai mis la batterie pendant que... Vous voyez, c'est pas les tombats. Alors, je crois que ça doit venir de la batterie. C'est bizarre. Je sais pas, comme si c'était important. Pour l'instant, ça ne bug pas. J'espère que ça ne va pas bugger à l'avenir. Trois places à ciel ouvert. Vas-y, fais péter. Absolument trop méga fort. Ok, donc là, maintenant, on est dedans. On l'avance un peu. Alors, je pense à reboucher ce trou. Hop. Et une fois qu'on a rebouché le trou, hop, gros rouleur, grand. Et bien sûr, j'ai refait... Quatre autres... Aluminium, en allant creuser. Pour vous dire, au bout de la grotte, j'ai trouvé une autre... Enfin, au bout de la mine, J'ai trouvé, justement, une grotte naturelle Qui me fait bien chier. Vu que j'ai dû prendre un angle droit. Je vais me rapprocher un petit peu, apparemment. Faut savoir aussi qu'ils ont changé la physique Des câbles, là, normalement. Ils sont devenus des câbles, apparemment, rigides. Ah, oui, vous voyez, ça tire. D'accord. On va essayer de se faire ça à l'ARP, quand même. Ah, merde. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, on a maintenant deux véhicules. Donc ça, c'est cool. C'est cool, cool, cool. J'aimerais bien revenir, quand même. Ah, et c'est complètement différent, en termes de physique, par contre. En fait, oui, c'est devenu Euro Truck Simulator, en termes de garage. Ah, c'est rigolo. Hop. Attends. Voilà, merci. Crac. Ciel ouvert. Grue, voilà. Grue, ça va être intéressant. Pourquoi j'ai mis un deuxième ? Parce que, comme je l'ai dit dans le live, je veux absolument que chacun des wagons, enfin, en tout cas, que le wagon principal ait au moins deux systèmes de ressources d'énergie. Pourquoi ? Parce que, pour moi, c'est important qu'il y ait toujours un retour d'énergie. C'est pour ça que, sur ce truc-là, il y aura la grue plus, ensuite, du stockage, je pense. Parce que le treuil, je pense, je crois qu'on peut le construire ici, le treuil. Pour ensuite le promener. Je vais vérifier si c'est le cas. Forêt, donc ça, c'est normal. Éolienne, stockage, moyen, ok. Treuil, voilà. Le treuil, il est constructible. Ici, il faut deux titanes. Je ne sais même pas si le titane, je peux le mettre. Parce que j'ai trouvé du titane, ici. J'ai trouvé du titane. On est d'accord, j'ai trouvé du titane. J'ai trouvé du titane, j'ai trouvé du titane, j'ai trouvé du titane. Est-ce que le titane, je peux le mettre directement là et en refaire ? Je ne pense pas. Ce serait un peu trop pété. Non, ça, c'est les rallonges. Je peux. Je peux. Je peux. Ah oui, d'accord, c'est un contre un. C'est huit barils, parce qu'il en faut huit pour remplir le truc. Pour un titane. Bon, de toute façon, ça sera fait. Je le ferai, ce n'est pas grave. Et donc, celui-ci aura sans doute. Je ne sais pas si celui-ci aura le treuil, finalement. Mais comme ça se trouve, le treuil, je l'emporterai là. Et on verra. On verra comment j'utiliserai le treuil. En tout cas, si c'est du stockage ou un treuil, je pourrais le déplacer. Alors que ce que je mets comme ça est absolument indéplaçable. Je ne peux pas, vous voyez, le déstocker. Donc, voilà. Donc, il va me falloir quatre de cuivre. Que je ne vais pas avoir cette fois-ci, c'est certain. Qu'est-ce que c'est que ça ? Cuivre. J'ai au moins un de cuivre. Donc, c'est pas mal. Mais ce n'est pas suffisant. Bon, de toute façon, on a... Je vais peut-être même prendre... Soyons fous. Je vais prendre un panneau solaire d'ici. Vu que j'ai un peu la flemme d'en construire un. Parce que je crois qu'en plus, il faut du cuivre aussi. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Je ne sais plus pour le panneau solaire. Je ne sais plus. Ce n'est pas du lithium, c'est certain. Ce n'est pas du composite. Je ne sais plus. Panneau solaire, c'était ici. Cuivre, ça c'est pour le générateur. Non, ça c'est normal. Et c'est... Ouais, c'est du cuivre aussi. C'est bien ça. Et comme je n'ai plus envie, trop envie de creuser, je vais le piquer. Ce n'est pas grave. De toute façon, on a de la batterie déjà de base. Et on va juste essayer d'aller nous promener pour... Est-ce que j'ai... Qu'est-ce que j'ai dans mon sac ? Oui, j'ai de quoi faire une balise, cool. Au cas où on s'en aille trop loin et qu'on n'est pas... Qu'est-ce qui t'arrive ? Véhicule ? C'est bon. On est parti. Hop. Donc on va essayer de chercher... À vue d'œil. Regardez, juste là. Il y a déjà un. On va aller le chercher. De la recherche. Alors, pourquoi je prends la recherche ? Là, ce n'est plus trop pour l'objet recherche, justement. Mais plus pour tout ce qui est composants rares retrouvables dans ces objets. Par contre, ça, ça m'emmerde. Mais alors, vraiment très très fort. Ça va compliquer le déplacement. Mais alors, comme ce n'est pas permis... Allez. Et je pensais que ça allait se finir bien avec une remontée classique. Mais non. Pourquoi faire simple... Quand on peut faire compliqué ? Mouvement que... Vous connaissez bien, les amis. Hop. Normalement. Ça devrait passer. Et pas normalement, vous le connaissez. Hop, ça passe. Parfait. Crack. Génial. Il faut savoir qu'on a, en fait... Oh, attends. Il y a une épave là-bas. On a une durée de pression sur le bouton. Même quand vous forcez, même si vous ne vous déplacez pas, vous récupérez toujours... Vous perdrez, pardon, toujours de l'énergie. Ce qui, selon moi, est normal. Ce n'est pas quelque chose dont je me plains. C'est plutôt quelque chose que je tiens à aborder pour préciser les choses. Je crois qu'il y en a un là-bas. Je crois qu'il y en a un enterré là-bas aussi. Ce que je peux faire, c'est profiter un petit peu. Voilà. Ça, j'ai un truc d'oxygène en plus. Ce n'est pas grave. Et tant que je suis assez haut, je peux aussi en profiter pour voir s'il n'y en a pas autre part. Genre juste à côté. On n'en a pas un là-bas, il me semble. Alors, sachez aussi que dans cette mise à jour 221, nous avons perdu absolument tous les systèmes énergétiques extérieurs. On est bon. Par exemple, toutes les ressources infinies d'énergie qui étaient là en fait pour empêcher certains accidents, si je puis dire. Donc, on ne trouvera plus de zone infinie de ressources, normalement. Sauf erreur de ma part, sauf mauvaise compréhension du truc. Donc, c'est assez... Selon moi, ce n'est pas une mauvaise chose. C'est vrai que c'était un peu craqué d'avoir toujours... En fait, il suffit de ressortir et de rentrer dans la partie pour recharger complètement le truc, quoi. C'était un peu pété. Bon, après, vous me direz, là, on a les arbres qui ne sont pas du tout pétés à côté, je veux dire. Si, il s'en était un aussi. Vous savez quoi ? Je vais venir le chercher avec le camion. Hop. Ça va être plus simple. Et je vais regarder ce que j'ai, parce que je pense que niveau place, ça va être juste. Oh, un deuxième titane. Bonheur. Bonheur du cuivre, ça, c'est encore mieux. Enfin, mieux, c'est relatif, mais sur le principe, c'est pas mal. Et de l'organique, ça, on s'en bat les noisettes. Voilà. Je préfère être sérieux. Ah oui, puis celui-là, en plus, on va être complètement plein. Ah ah ! Il va falloir qu'on revienne. Ah, là, il commence à en chier, en plus, le camion, il faut être honnête. Ah, j'ai oublié de refaire tout ça, en plus. Tombe pas dans le trou. Si tu me coinces dans le trou, je te recte. Ifi. Ifi des jites et des génies. Bon, c'est pas ça normalement, mais bon, c'est pas grave. Il y a 90% de chances que ça tombe avant qu'on arrive sur place, je précise. Parce que là, je suis plein sur... Ah, vache. Ah bah, vas-y. Tant que ça me fait pas le coup du... Ah non, c'est bien ce qui me semblait. Ah ! Donc, on est censé en avoir 5 à l'arrière. Hein, on l'oubliera pas. Et 2 à l'avant. C'est parti. Si je peux dézoomer, ça me permettra peut-être de voir à peu près... Quand je perdrai quelque chose, ou pas. Ça passe. Ça passe. Là, je ne peux pas dire que la recherche n'avance pas. Soyons clairs, honnêtes et précis. La recherche avance. Quoi qu'il arrive. Là, ça sera encore une fois le nom de l'épisode. Je suis désolé. Je vérifie bien que tout reste en place. Oui, c'est bon. Ah. 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 Allez. C'est bon. L'arrière, c'est bon. On y va. Tout va bien. Attention aux cailloux, Marcus. Ça pourrait être coincé. Voilà. 2 à l'avant, 5 à l'arrière, on avait dit. Et ça tire encore. Allez. Allez. C'est tendu du slip. Je dois bien le reconnaître. Hop. C'est bon. On a tout. Plus que de la ligne droite. Ça devrait être assez simple. Wouah. Grosse recherche en approche. Grosse séquence de recherche en approche. Je m'écarte. Je voulais éviter les cailloux à la base. Mais ce n'est pas si simple. Allez. Allez. Tire. 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 C'est bon. Le problème, c'est que, vous voyez, le ciel se couvre. Donc, on va perdre du temps, bêtement. Je ferai une ellipse, ce n'est pas grave. Allez. Premier objet. De l'aluminium. Ce n'est pas grave. Hop. Et vous voyez, là, c'est en train de recharger. J'espère que ça continue à recharger les batteries. Hop. On y va. On se dépêche. Deuxième objet. Du cuivre. Ce n'est pas grave. Troisième objet. On a encore du soleil. On en profite. Vous voyez, la batterie continue à se recharger derrière. Il n'y a pas de souci. Oh, de la recherche. Ce sera. Je pense que ce sera les navettes. Navettes grandes, navettes petites. Dynamites. Ok, c'est vrai que je ne l'avais pas non plus. Hop. C'est parti. Du titane. On ne dit pas non. Hop. Ici, nous avons... Du composite. Ça, c'est par contre un peu plus chiant. C'est de tomber là-dessus dans une recherche. Allez. Hop. Ici, nous allons tomber. Du composite encore. Encore et toujours, si je puis me permettre. Et donc là, on va sûrement tomber. Ah ! Ah ! Je sais. Il va bien y avoir de l'énergie quelque part à la choper au sol. Non. Non. Non, je me torche. Ah, attendez, il se passe quelque chose. Ça tourne. Ah, ah, ah. Il y a du vent. Il y a un tout petit peu de vent. Génial. On a du bol. Et ce sera du composite. Ah, il est partagé plein. Histoire de faire les choses bien jusqu'au bout. Ok. Ok, ok, cool. Bah, écoutez, je vais ramener le... Le comment ? Le camion à sa place. Hop. Je pense qu'on va construire un petit truc quand même. Profiter. Si c'est possible. Hop. En tout cas, voilà. Comme je l'ai dit dans la précédente vidéo, donc déjà, n'hésitez pas à la liker et à la partager cette vidéo-là. Comme toutes les vidéos de la chaîne, si vous le pouvez. Hop. Voilà. Et surtout, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je fasse en cas de mise à jour qui m'oblige à redémarrer le jeu. Est-ce que je vous remontre tout ? Est-ce que je passe tout ? A vous de me le dire. Et moi, je retrouverai un moyen de le faire. Voilà. Donc, pourquoi tu ne veux pas ? Parce que je n'ai pas assez de cuivre à déposer. Mais là, maintenant, c'est bon. Crée-moi cette grue, s'il te plaît. Et c'est peut-être en soi une perte de composants de créer cette grue, je précise. Parce que de toute façon, normalement, il n'y a aucune chance que je tombe sur du lithium ou n'importe quel autre objet. Nécessitant... Le... comment ? Le... Le forêt pourrait être miné. Autant être honnête avec vous. Par contre, ça m'embête de ne pas avoir trouvé encore le stockage trois places. Enfin, le stockage grand. Qui nous sera très très utile à ce endroit-là. Mais ce n'est pas grave. Est-ce qu'on a de quoi... Alors, panneau solaire, générateur, batterie, forêt, cuivre, cuivre... Je ne vais pas avoir le cuivre du tout. Ok. Bon, bah, au moins, on saura ce qu'on aura à faire pour la prochaine vidéo. Chers amis, en tout cas, merci d'avoir laissé le système Arcus Bonus dans la Playroom. A plus pour d'autres aventures. Là, je suis content de voir que mes piles se rechargent. Voilà. Salut les gens ! Il faut de toute façon, essayer de faire en sorte que vous ayez toujours, autour d'une batterie, de système d'énergie renouvelable. C'est très simple. C'est-à-dire avoir, autour de cette batterie, au moins, un éolien et un solaire. Là, je ne l'ai pas. Ce n'est pas le cas. Je pourrais, pour la forme, faire ça comme ça. Comme ça, ça vous assure qu'il n'y a pas... Que absolument toutes vos batteries seront rechargées. Vous voyez, celle-là, elle n'est pas trop trop loin. Donc, elle se recharge grâce à l'éolien de celle-ci. Mais sinon, vous pouvez le faire. Et ça optimisera encore plus. Vous voyez, regardez, celle-ci n'a pas de vent. Allez comprendre. Allez comprendre pourquoi celle-ci ne fonctionne pas. Ça se trouve, si je la place là. Non. Mais si je la place là. Voilà, regardez. Ici, je vais trop loin. Là, il n'y en a plus. Ici, il y en a. Vous voyez le truc, c'est... Essayez toujours d'avoir deux énergies renouvelables différentes autour. Et ça vous permettra de profiter au maximum de l'énergie en question. Voilà. Les amis, je vous laisse là. Et je vous dis à plus pour d'autres vidéos. Salut les gens. Et yo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada